C'est une organisation qui a été créée par le lancement internationale, qui existe depuis 1917 au niveau international et précisément depuis 1954 au niveau du Sénégal. L'objectif de l'Alliance Club est aussi l'objectif du Lyon Club et cela est défini par cinq axes qui sont la faim, la vue, le cancer, l'environnement, le diabète. Au Sénégal, nous avons réalisé pas mal de choses avec nos pères fondateurs qui sont les Lyons. On a construit des écoles, on a construit des hôpitaux, on a réfectionné plusieurs structures au Sénégal ici et nous continuons à travailler pour l'environnement. Récemment, nous avons fait le nettoyage du stade Leopold Sénat Senghor avec plusieurs partenaires et cela ne s'arrête pas là. Dans le passé, nous avons fait le nettoyage de la plage de Ouakam, la baie de Hane. On a fait plusieurs activités. Et récemment aussi, on était au Lac-Rose où on a fait le reboisement dans une école du Lac-Rose. Cette année, la présidente internationale a axé plus sur le cancer infantile, mais dans les années précédentes, on touchait à toutes les pathologies du cancer, c'est-à-dire le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein. Et d'ailleurs, nous faisons des sensibilisations, nous faisons des journées de consultation gratuites en ce qui concerne le mois d'octobre et je pense bien que cela est prévu encore tout ce mois d'octobre. Notre sort ici au Senghor, c'est d'aider, de contribuer à diminuer, de contribuer à diminuer, à aider les populations vulnérables pour qu'ils essaient de se sentir bien, leur apporter du réconfort pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a toujours des personnes qui pensent à eux. Au Senghor ici, nous avons déjà, il faut noter que nous avons cinq clubs dont le premier club a été créé en 1982 et ces clubs sont composés en moyenne de 30 personnes, de 30 jeunes qui sont de diverses cultures, qui viennent de divers horizons. Moi-même d'abord, je suis ivoirien sénégalais et c'est comme ça que nous sommes composés. Les clubs au Senghor sont composés en majeure partie d'étrangers et je profite de cette occasion pour interpeller nos amis sénégalais avec nos régions dans la cause pour qu'on aide à travers eux, ils connaissent plus les réalités de leur pays plus que nous. Donc avec leur aide, on peut aider plus, on peut satisfaire plus les populations, les plus vulnérables. Le Leu Club est une organisation qui a été créée par le Leu Club. Voilà, donc moi, nous nous expliquons l'association. Nous avons déjà fait des déchets de la situation. Voilà, papa. Je suis un tésorier, je suis un tésorier, je suis un tésorier qui a été remercié de passage. Le Leu Club, comme nous avons dit, le 5 décembre 1957. Il a créé Jim Grave et William Ernest. Ils sont en Pennsylvanie aux Etats-Unis. Ils ont créé Leu Club. 7000 clubs dans 145 pays. Ici, en Afrique, on peut compter qui a été Cap Vert, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Mali, Mauritanie et Nigeria et Sénégal. Bon, ils sont en Afrique. Ils sont en France. Je ne sais pas comment expliquer, ça va être un peu difficile, mais pour juste expliquer le Leu Club, il y a deux femmes de Lyon Club, qui sont âgées de 35 à 65 ans. Et ils ont fait Leu Club, 18 à 35 ans. Le Leu Club, ils ont été financés dans l'école, comme par exemple, l'école de Lyon, qui ont été financés dans l'école de Sénégal. Il y a un club, mais c'est juste qu'ils ont partagé. Maki, ils sont en Lyon et les enfants, ils sont en Léo. Ils sont en environnement, c'est-à-dire reboisement, nettoyage. Il y a un club, mais c'est-à-dire qu'ils ont été financés dans les districts de santé d'Ikomae et d'Afrique. C'est-à-dire qu'ils ont été financés dans l'hôpital ou l'école, ils ont été financés dans l'école. Ils ont été financés dans l'école, mais c'est juste qu'ils ont été séparés de 18 à 35 ans. Le Leu Club, ils ont été financés dans l'école de Lyon et les enfants de Léo. Ils ont été financés dans l'école de Lyon et les enfants de Léo. Ils ont été financés dans l'école de Lyon et ils ont été financés dans un centre de maladie cardiaque. Ils ont été financés dans l'école, donc c'est juste pour vous dire qu'ils ont été un club. Peut-être que c'est un peu compliqué, mais ils ont été séparés. Le temps des enfants, ils ont été formés, ils ont été motivés pour qu'ils ont été financés. Ils ont été financés dans l'école, ils ont été financés dans l'école. Donc, il y a une association, mais l'association, c'est qu'ils ont été financés dans l'école de Lyon et Léo. Donc, ils ont été financés dans l'école de Lyon et les enfants de Lyon et les enfants de Lyon. Comme par exemple, pour le Sénégal, ils ont été financés dans le district 403 à 1. Ils ont été gouvernés dans le Foude Amadou Diagana, mais ils ont été gouvernés dans l'école de Lyon. Voilà. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que j'ai expliqué, mais juste pour vous dire de rejoindre ça, parce que c'est vraiment important. La bataille, ils ont été travaillés dans le Sénégal, mais malheureusement, les Sénégalais, ils ont beaucoup d'entre eux. Les membres de Lyon sont au nombre de 30, mais malheureusement, ils ont été travaillés dans le Sénégal. Sans pour autant que nous sommes au Sénégalais. Il y a quelque chose qui est important, c'est pourquoi ils sont au Sénégal, surtout parce qu'ils ne sont pas étrangers. Parce que le Sénégal, c'est le minimum pour nous. Donc, la bataille, c'est un objectif. C'est un objectif de créer un centre de traitement pour les grandes brûlées. C'est un objectif de créer un centre de traitement pour les grandes brûlées. Je ne sais pas, tu comprends. Mais les enfants, ils veulent faire ça. Ils veulent les encourager beaucoup. Espérons qu'à la fin de l'année, Incha'Allah, nous allons sortir. Voilà, c'est bien ça. Nous sommes donc venus de faire des nouvelles voulées depuis très longtemps. Nous sommes donc venus de faire des nouvelles voulées. Nous sommes venus de faire des nouvelles voulées. Nous sommes venus de l'EU, dans le solo Lens Club et l'EU, nous sommes venus de nous. Donc, depuis très longtemps, ça existe. Merci en tout cas pour Model Boutaibi. Nous avons présenté l'EU Club Nana Aïdara. Merci d'avoir regardé cette vidéo !